C'est le plus grand monstre de tous les temps. Ce soir, la conférence porte sur le plus grand monstre de tous les temps. Ce n'est pas le Tyrannosaurus Rex, ce n'est pas Godzilla, King Kong, ce n'est pas Frankenstein, ce n'est pas Dracula, c'est un hamster. C'est le hamster qui court dans notre tête constamment. Et pourquoi ce hamster est-il le plus grand monstre de tous les temps? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est à l'origine de la grande majorité des souffrances inutiles, je pèse chaque mot, qu'on s'inflige à soi-même dans un premier temps et qu'on s'inflige les uns et les unes aux autres dans un deuxième temps. Un auteur dont j'ai beaucoup aimé les travaux, que vous connaissez peut-être plusieurs d'entre vous, son prénom c'est Eckhart, le C-K-H-A-R-T, son nom de famille c'est Tollé, T-O-2-L-E, écrit le livre « Le pouvoir du moment présent ». Et dans son livre, il dit « Une grande partie de la souffrance humaine est inutile ». Sa phrase est très belle. « Une grande partie de la souffrance humaine est inutile », ce qui laisserait présposer qu'il y en aurait une petite partie qui pourrait peut-être être utile. Laquelle? Celle qui permet d'apprendre quelque chose. Et il dit surtout ceci, « Une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de résistance, de non-acceptation de ce qui est ». L'Organisation mondiale de la santé nous dit que la dépression va être le problème de santé numéro deux sur la planète au complet au début des années 20. Et ça inclut les pays qui sont en pleine croissance, en développement présentement. Numéro deux, la dépression au monde. Il y a une augmentation radicale présentement de la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolithiques, de somnifères. Le hamster est à l'origine en grande partie des conflits. Les conflits de petite taille, à une petite échelle, entre deux personnes, on va voir ça tout à l'heure. Et les conflits à grande échelle. Le hamster est à l'origine des guerres, des génocides. Il est aussi à l'origine de problèmes liés à la manipulation d'autres êtres humains, le racisme, le sexisme, etc. Il est à l'origine de la corruption, de la collusion. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? L'avidité, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain matin si on trouve pas le moyen d'arrêter la bête dans nos têtes. Alors, l'activité du hamster est associée à la construction de ce qu'on appelle habituellement l'égo. Moi, j'aime mieux... c'est une métaphore, le hamster, pour décrire l'égo. Mais moi, j'aime mieux parler d'activité égoïque que d'égo. Pour une raison bien simple, c'est que quand je parle de mon égo, je suis encore dans un processus identitaire, quelque chose auquel je m'identifie. C'est comme si mon égo était une chose à l'intérieur de moi, une bibitte, une espèce de patente qui est en dedans de moi et qui peut grossir, diminuer, etc. J'aime mieux parler d'activité égoïque, parce que là, je décris une activité cérébrale. Et cette activité cérébrale, quand j'en parle, si vous présentez mon égo, je vous dirais mon égo, il est gros. Si je vous parlais de mon activité égoïque, je vous dirais elle est intense. C'est pas du tout la même chose. Et je pourrais vous dire, c'est extraordinaire, je mets ça tout de suite dans le milieu de la salle. Il est possible, à travers une capacité que nous avons, qui s'appelle la vigilance, de prendre conscience de l'activité égoïque, de débrancher l'attention de l'activité égoïque, zoom, et d'amener l'attention dans la présence, être là, tout simplement. Je répète ce processus. C'est ça, la décroissance personnelle. Mais c'est tellement difficile à faire. La première chose difficile à faire, c'est que la vigilance apparaisse pour observer que là, je suis en pleine activité égoïque. Et que la vigilance débranche ça, zoom, arrête la roulette du hamster pour ramener tout dans la présence. Le hamster, avec sa course, nous empêche de profiter du spectacle merveilleux de la vie. Il accapare toute l'attention. Alors, comme il accapare toute l'attention... Oh! Pourquoi mon patron n'a pas dit bonjour ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir, donc? Oh, peut-être un matin, j'ai peut-être dit quelque chose qui n'allait pas, etc. Toute l'attention est absorbée par cette activité-là. Comme toute l'attention est absorbée par cette activité-là, toutes les issues pour contempler le spectacle de la vie sont fermées des oreilles. Si le hamster est en train de courir, avez-vous déjà essayé de bien capter une conversation pendant que vous en avez une dans votre tête avec vous-même? La personne parle et là, il y a un hamster qui a commencé à courir et qui porte des jugements sur ce que la personne est en train de dire. On ne peut plus entendre ce qu'elle est en train de dire parce que toute l'attention est absorbée par l'activité intérieure. Le hamster est parti. Je n'ai pas le temps de l'écouter, lui-là. D'ailleurs, notre propre fille, un samedi matin, il y a plusieurs années, j'étais en train de lire la presse, puis elle me dit « Serge, j'aurais une question à te poser. » Moi, ma soeur est partie instantanément. Alors, qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle ne voit pas que je suis occupée. Elle ne voit pas que je suis occupée. La phrase « elle ne voit pas que je suis occupée. » C'est facile de voir qu'elle est occupée. Et là, tout à coup, ça fait « Serge, Serge, Serge. » « Ramène ton attention ici, là. » La vigilance. La vigilance est apparue, là. « Ramène ton attention ici, là. » Présence attentive. Ça, c'est possible. Tantôt, j'ai parlé de mettre l'attention sur les sensations du corps. On peut amener l'attention sur la personne qui est en face de nous. « Oh! » Et là, j'ai fait « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chouette? » Et là, elle me dit « Hier, à l'école, il y a un de mes amis qui s'est suicidé. » Bédaigne! Où était mon attention? Complètement accaparée par l'armster. Plus aucune présence, disponibilité pour entrer dans un échange avec elle. À propos de quelque chose qui la mettait complètement hors d'elle-même. Elle mettait perdue. Perdue à l'intérieur d'elle. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à retrouver une place, un espace. Elle avait une question qui l'amenait dans une confusion totale. Il fallait que je sois là. Il fallait calmer le hamster. Calmer l'abeille. Les oreilles. Les yeux. Comment les yeux peuvent-ils profiter du spectacle de la vie si toute l'attention est sur la course du hamster? Comment peut-on voir le vert tendre du printemps qui bientôt arrivera? Comment peut-on voir le visage de la personne qui est devant nous qui est en train de nous dire quelque chose à travers son non-verbal, etc.? Impossible. Parce que toute l'attention est sur le hamster. Le nid. Comment peut-on respirer les parfums, les savourer pleinement si toute l'attention est prise par le hamster? C'est impossible. Mais le parfum, le parfum, le goût, le goût. Comment peut-on savourer quelque chose si l'attention est complètement prise par le hamster? Je suis allé à une dégustation de vin. J'ai un ami qui fait partie d'un club. Je n'ai rien contre ça, là. C'est extraordinaire. Mais il me parlait régulièrement de son club et de tous les vins extraordinaires qu'il avait bu. Il faisait soigner mon hamster. Parce que ces vins-là, en passant, quand il en parlait, c'était lié à son égo. Parce que lui, il avait goûté quelque chose que moi, je n'avais pas goûté. On va revenir. Ça le rendait spécial. Ça le rendait différent. C'est toujours ça, l'activité égoïque. On cherche toujours quelque chose qui nous rend spécial, qui nous rend différents, unique. Mais un jour, il m'appelle. Il me dit... Il y a un gars qui s'absente ce soir. Veux-tu venir? Hey! Yes! Alors, j'arrive là-bas. J'entre dans la salle. C'était tellement extraordinaire. C'est une grande salle. Il était 14, dans le club. Et là, il y avait un paquet de verre devant chaque chaise. C'est bien correct. Il y avait du papier et un crayon. Alors, je m'assois. Personne ne parle aussi. Je trouve ça le fun. Parfois, il y a le silence, comme ça. Et là, les gens commencent à servir les vins. Et là, les gens commencent à écrire. Je disais, boy, qu'est-ce qu'ils écrivent? Alors, j'ai dit, s'ils écrivent, je vais écrire moi aussi. Et là, je me mets à écrire, genre, chocolat, vanille, bon, blabla. Mais je n'ai pas beaucoup d'habilité pour ça. Je ne suis pas un grand connaisseur. Alors, les gens les posent leur crayon. Et là, ça part. Alors, je crois qu'il est supérieur au 89. Et blabla, blabla. Là, je me suis dit, oh, palaye. Ont-ils vraiment goûté au vin? Vraiment. Ça peut être le fun de faire ça. Mais il peut arriver un moment où les connaissances à propos du vin deviennent de l'ordre de l'activité égoïque. J'en sais plus que toi. Je suis spécial. Toi, tu ne t'en souviens pas du 89, etc., etc. A-t-on vraiment goûté le vin? Le toucher. Tu sais, le hamster est tout le temps en train de courir. Comment peut-on savourer une caresse? Comment peut-on vraiment sentir la main qu'on tient? Etc., etc. Je ne peux pas savourer le spectacle de la vie parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Impossible. Alors, si l'attention est sur la course du hamster, elle ne pourra pas être sur le parfum, sur les couleurs de la peinture, etc., etc., etc. Et deuxièmement, l'attention privilégie d'abord ce que le cerveau perçoit comme une menace. Ça, c'est très important de savoir ça. D'ailleurs, il y a une femme qui s'appelle Sonia Lupien, dont j'admire beaucoup les travaux, qui a écrit un livre qui s'appelle Par amour du stress, qui décrit bien ça. Elle nous cite un homme qui s'appelle M. Dr. Mason, qui a beaucoup étudié le stress, et qui nous dit ça. Ils ont fait beaucoup de travaux en laboratoire. Ils nous disent que l'attention privilégie d'abord ce qui est perçu par le cerveau comme menaçant. Et c'est normal, parce qu'on a eu à faire ça pendant des millions d'années pour assurer notre survie. C'est un peu comme si l'attention, quand le hamster swing, là, c'est un peu comme si l'attention était dans le milieu de notre tête, dans une salle de cinéma. Puis que l'attention était complètement absorbée par un film qui est projeté sur les écrans du crâne. Le hamster est le projectionniste. Le hamster, dans sa roulette, c'est lui qui fait tourner les bobines du film qui sont projetées sur les écrans du crâne. De temps en temps, on se passe une comédie. C'est correct. On peut toujours rire un peu de ce qu'on a vécu dans la journée, quelque chose qui est amusant. Donc, de temps en temps, on se passe une comédie, ça, c'est bien le fun. De temps en temps, on se passe un film érotique, surtout les gars. Des fois, c'est des films d'amour, ce qui pourrait nous arriver quand on est plus jeune. Ou des fois, à n'importe quel âge de la vie, il m'a souri, elle m'a souri ce matin. Bien, puis là, ça part aussi dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Donc, c'est un film qui repasse des images enregistrées dans la journée et qui projette des images de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Le passé et l'avenir, c'est pas réel. C'est quelque chose qui est plus là ou qui est pas encore là. Donc, on est tout le temps dans une salle de cinéma qui est en train de revoir le passé ou de projeter des images de l'avenir. Pendant ce temps-là, on n'est pas disponible pour voir ce qui se passe ici, dans le présent. Alors, peut-on sortir du cinéma? Peut-on arrêter le film? Oui! C'est merveilleux! Je répète, vigilance, on se rend compte qu'on est dans le cinéma, on débranche, on amène l'attention dans le réel. Ça a l'air simple quand je vous en parle comme ça, mais ça prend un entraînement. Énormément d'entraînement. On part à la chasse au hamster. On devient comme la personne qui va être capable d'être à l'affût du hamster. Et ça, il faut s'entraîner. Et si on s'entraîne, bien là, il arrive quelque chose de merveilleux. On passe par quatre étapes. Je vous parle des quatre étapes parce que je ne voudrais pas que vous vous découragiez. Au contraire, je veux que vous restiez persévérants, persévérants, pour arriver à développer un nouveau réflexe. Ça va devenir un réflexe. C'est ça qui est génial. Un coup, vous allez avoir le réflexe en tête, vous allez avoir encore le choix. Si vous tenez à tout prix à faire tourner le hamster, vous le laisserez tourner. Ça sera votre choix. Mais vous aurez aussi la possibilité de l'arrêter. C'est ça qui est génial. Quand vous apprenez quelque chose, si vous vous entraînez, vous passez toujours par quatre étapes. La première étape, on l'appelle l'étape de l'incompétence inconsciente. La majorité des êtres humains, présentement, en rapport avec le hamster, nous sommes dans l'incompétence inconsciente. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire je le sais pas que je le sais pas. Quand j'ai appris à conduire une voiture, je pensais que je savais conduire une voiture. Pourquoi? Je viens d'une famille modeste. Mon père avait acheté une mini Austin 850 usagée. Il avait pu plancher en dessous des pieds du conducteur. Il avait mis une planche de bois. Nous étions cinq enfants entassés en arrière, et mon père disait, « Les enfants, si la planche tombe, il va falloir courir. » Alors, je passais mon temps à regarder les pieds de mon père pour savoir si j'aurais à courir. À force d'avoir regardé les pieds de mon père, le pied sur la pédale d'embrayage, la main sur le bras de vitesse, je pensais que j'avais appris à conduire. Alors, à l'âge de 17 ans, premier cours de conduite, un dimanche matin, sur le terrain de stationnement d'un centre d'achat à Québec. Dans ce temps-là, le dimanche, le centre d'achat était fermé. Il n'y avait pas un chat sur les terrains de stationnement. C'était parfait pour apprendre à conduire. J'ai 17 ans. Je m'installe au volant. Un peu baveux. Je dis au professeur. Je devrais être capable. Il dit, « Ah bon, vas-y. » J'essaye de faire avancer l'auto. J'ai tout fait sans arrêt. Je pensais que je savais, mais je ne savais pas que je ne savais pas. J'étais dans l'incompétence inconsciente. La majorité des êtres humains ne savent pas qu'ils ont un âme sœur dans la tête. On pense que c'est ça, la vie. Que c'est normal d'avoir cette petite bête. Eh bien, il y a des alternatives. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir ce soir. J'ai appris tout à coup, à force d'étouffer la voiture, je venais d'apprendre tout à coup que je ne le savais pas. Alors, je venais d'arriver dans la deuxième étape, l'incompétence consciente. Là, je le savais que je ne le savais pas. Ça, c'est intéressant. C'est un carrefour. Je peux décider que j'arrête. Je peux décider que je continue. Je connais du monde. Ils sont dans la quarantaine. Ils ne savent toujours pas conduire une voiture. Ils trouvaient ça trop compliqué. C'est bien correct. Ils ont des bons amis, transports en commun. Ils se débrouillent. Moi, j'ai décidé que j'apprendrais. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté le prof avec énormément d'attention. Je l'ai tellement bien écouté qu'à la fin du premier cours, je suis revenu chez moi. J'étais déjà... Ça avait duré une heure. Une heure seulement. J'étais déjà dans la troisième étape. La compétence consciente. Il y avait plein d'affaires dans ma tête. Rétroviseur, méroir de côté, point de friction. Je savais tout ça par coeur. J'aurais même été capable de donner le cours. Sauf que j'avais encore de la difficulté à faire avancer l'auto. Parce que la troisième étape, c'est la plus difficile. C'est celle qui demande un effort, un entraînement, de la pratique. Connaissez-vous quelqu'un qui a appris à conduire une voiture sans avoir jamais pratiqué? Bien, moi, non. Alors, je me suis mis à pratiquer, 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 effort, exercice. J'ai tellement pratiqué que ça s'est mis à aller de mieux en mieux. Le prof s'en est rendu compte. Il m'a amené dans une côte à Québec qui s'appelle la côte Salaberry, qui est à peu près comme ça. Il a arrêté la voiture manuelle, évidemment. Et là, il a dit, tu repars. À l'époque, je ne savais pas que j'avais un hamster dans la tête, mais je sais aujourd'hui qu'il courait très vite à ce moment-là. Surtout quand il regardait dans le rétroviseur et qu'il voyait quelqu'un trop proche en arrière. À force d'avoir pratiqué, 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 un jour, ça s'est intégré. C'est devenu un automatisme. J'étais entré dans la quatrième étape, la compétence inconsciente. Aujourd'hui, quand je conduis ma voiture, je ne suis pas en train de me répéter, je trouve bizarre, mais voir de côté, point de friction. Je contemple le paysage. J'écoute la musique qui vient de ma radio. Ça, c'est la compétence inconsciente. Tout le travail qu'on peut faire pour apprendre à apprivoiser la bête, on peut entrer éventuellement dans la compétence inconsciente. Arrive un moment où il vient pour commencer à courir dans sa roulette parce que quelqu'un en face de nous pendant une réunion, au moment où on a commencé à dire quelque chose, a fait, « Ben là! » et que là, le hamster a commencé à courir, là, « Ben, si on s'est entraîné, on s'en rend compte, là! » Puis on peut jouer avec notre attention immédiatement, là! Et au lieu de le laisser partir et d'amplifier la réaction dont je parlais tout à l'heure, qui peut aller très loin, même devenir de l'agressivité, on comprendra pourquoi dans quelques instants, on la calme. Et on peut rester complètement présent à ce qu'on va dire, aux propos, bien comprendre la conversation, vigilant, lucide, au lieu de ne pas être là du tout. Cependant, à ce stade-ci, j'aimerais ébranler deux croyances. La première croyance que j'aimerais ébranler, c'est la suivante. Les enfants apprennent rapidement, les adultes apprennent lentement. Je pense qu'il faut nuancer ça. Il y a beaucoup de choses que les enfants apprennent très lentement. Apprendre à parler, c'est extrêmement long. Entre le monde, on prononce notre premier mot. Il y a une dame, il y a quelques années, dans une conférence, qui m'a dit que le premier mot de son enfant, ça avait été « grouille ». C'est intéressant. Ça en dit beaucoup à propos de la société dans laquelle on vit. Il y avait un petit frère et une petite soeur, puis là, j'ai cuit, ils avaient entendu « grouille » tellement souvent que le premier mot qu'il a prononcé de sa vie, ça a été « grouille ». Habituellement, c'est « maman », « papa ». Entre le moment où on prononce notre premier mot, puis le moment où on est capable de faire une phrase qui se tient, c'est « cool des mots ». La différence entre les enfants et nous, les adultes, c'est que nous, on est pressés. On voudrait le savoir tout de suite, l'intégrer tout de suite. Et si on ne le sait pas tout de suite et qu'on ne l'intègre pas tout de suite, on a parfois tendance à abandonner. Imaginez si quand vous avez été enfant, vous aviez abandonné aussitôt que vous avez rencontré une difficulté. Commençait à marcher, vous tombez ses fesses. « Ah, c'est bien trop compliqué, j'ai arrêté celle-là. » Il n'y aurait personne ici ce soir. Vous avez persévéré. Eh bien, l'apprentissage de la décroissance personnelle requiert une persévérance. Deuxième croyance que j'aimerais ébranler, une phrase que j'ai entendue souvent dans ma vie. Ça fait 25 ans que je choisis des personnes qui ont craqué au travail. Je l'ai entendue de leur bouche, puis je l'ai entendue de plein de monde en dehors de ça. C'est la phrase suivante. « À partir d'un certain âge, on ne change plus. » C'est aidant, une phrase comme ça dans la vie, hein? Ça, c'est comme le titre du livre « Tout se joue avant six ans. » Il y en a sept. Oubliez ça, il est fait. Le contenu du livre est très intéressant, mais le titre est à proscrire. « On change toute notre vie. » « On change toute notre vie. » Il y a plusieurs années, j'ai développé une nouvelle passion qui requiert de la présence. La pêche à la mouche. J'avais eu le film avec Brad Pitt, « La rivière du sixième jour. » J'avais trouvé ça tellement extraordinaire, le mouvement de la canne. Je crois que c'était gracieux, élégant, la mouche qui tombait doucement sur l'eau. Je m'étais dit « Je dois apprendre ça. » Je me suis retrouvé dans une boutique de chasse et pêche et sur un comptoir, j'ai trouvé une petite carte d'affaires, M. Leblanc, entre parenthèses, Gaspésien, professeur de pêche à la mouche. Je dis « Gaspésien, c'est une bonne référence. » Je l'ai appelé. Il dit « Pas de problème, samedi prochain, 5h30 du matin. » Samedi, 5h30 du matin, sur le bord d'un étang, dans un camping, pas loin de Saint-Hyacinthe. J'ai spontanément dit « 5h30 samedi matin. » Vous ne trouvez pas ça de bonheur? » Il a répondu une phrase extraordinaire. Je ne sais pas s'il savait qu'elle était extraordinaire, mais elle était extraordinaire. Il a dit « Il faut que tu pognes le feeling. » Ça veut dire « Il faut que tu le sens. » « Il faut que tu l'intègres dans ton corps. » « Il ne faut pas que ce soit juste dans ta tête. » Donc, je me suis rendu à 5h30 du matin sur le bord d'étang dans le camping et là, le professeur faisait « Beau printemps! » Vapeur sur l'eau, le soleil qui se levait. Le professeur nous dit « Regardez-moi comme il faut. » Prends sa canne, commence à lancer ça. C'est comme dans le film. Je m'émerveillais. Après quelques minutes, il me dit « Tu m'as bien regardé? » J'ai dit « Vous ne pouvez pas savoir à quel point. » Il dit « C'est à ton tour. » Il me donne la canne. J'étais sûr que je l'avais bien regardé. Je commence à lancer ça. Paf! Dans le fond de filet. On s'en souvient parce que sortir un hameçon d'une paire de jeans, c'est une job. Je recommence. Ça se ramassait comme un tas de spaghettis en avant de moi. Et là, mon hamster commence à courir. Ça ne doit pas être pour moi, ça. Je dois être dyslexique. Le professeur avait convoqué un autre étudiant, quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie. Lui, il avait compris tout de suite. Et lui, l'activité égoïque avait commencé parce qu'il se comparait à moi qui n'était pas capable et il me montrait son intelligence. Ça, c'est terrible parce que l'harmster, il en swing une shot quand l'autre nous montre son intelligence. le professeur s'en est rendu compte, lui. Il s'était salé en arrière de moi, il dit, continue. Persévère. Il a bloqué mon bras comme ça. Il a bloqué mon bras comme ça. Pfiou! Il vient de me faire entrer dans la troisième étape, la compétence consciente. Là, il dit, il faut que tu pratiques. J'ai dit, j'ai pas la chance d'habiter et prendre un plan d'eau. Il dit, c'est pas grave, ça. Y a-tu un champ pas loin de chez vous? Je lui ai dit, oui. Il dit, au lieu de mettre un hameçon, même un bout de laine, va dans le champ, ça va faire pareil. Je me retrouve dans le champ. Là, j'ai appris encore quelque chose absolument extraordinaire. J'ai appris que pour apprendre quelque chose dans la vie, il faut absolument traverser son égo. Parce qu'autour du champ, il y a une piste cyclable. J'ai dû entendre au moins 500 fois sa mortue! Ça, ça fait soigner l'homster. Et là, il embarque là-dedans. À l'intérieur, ça faisait quelque chose du genre, « Hé, toi, l'épée, pense-tu que c'est la première fois que je l'entends, celle-là? » Mais je peux aussi ramener mon attention ici. Je suis pas en train de refouler quelque chose, là. C'est clair. C'est important que vous compreniez ça. Je suis pas en train de refouler quelque chose, là. Je suis pas en train de me mentir. Je suis en train d'observer ce qui se passe dans ma tête. Tout simplement. Puis de ramener l'attention ici. Puis de comprendre que, bon, il y avait peut-être le goût de s'amuser, le Béria, là, il comprenait pas. Fallait apprendre à attacher la mouche au bas de ligne. C'est pas simple. C'est des nœuds que je trouvais compliqués. J'étais tout poigné dans mes doigts. L'autre étudiant, il avait compris tout de suite, lui. Et là, il m'a dit, « Une chance, t'as pas fait de chirurgien, hein? » « Bang! » Le hamster repart. Et cette fois-là, j'ai pas été capable de le poigner assez vite. Là, j'ai dit, « Une chance, t'as pas fait de psychologue, hein? » Mais ça a commencé quand, cette affaire-là? Quand est-ce que ça a commencé le mouvement du hamster dans la tête? Ça a-t-il toujours été là depuis que l'être humain est apparu sur la planète ou si c'est apparu à un moment donné pendant l'évolution? C'est une question super importante à se poser, ça. Parce que si ça a toujours été là, peut-être que ça va être plus difficile à calmer que si c'est apparu dans la cour de route. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, je vous ai dit que je m'entraînais trois fois par semaine. Je me suis acheté un BESEC qui va nulle part. Et j'ai mis ça dans mon sous-sol. J'ai placé pédalé sur un BESEC qui va nulle part. J'ai installé une télévision et je regarde des cassettes du National Geographic du Time Life. C'est super intéressant. Je vais vous parler de ce que j'ai observé en pédalant sur mon BESEC des affaires que j'ai trouvées fascinantes. Une première histoire, ça s'appelle l'histoire du cobra narcissique. C'est un cobra qui circule dans la plaine parce qu'il est en péril de route. Il veut donc se reproduire. Il cherche une femette. Et là, il arrive tout à coup entre les herbes devant un couple de cobra qui sont déjà ensemble. Et là, il provoque le mâle. Et là, ils se mettent à se battre tous les deux. On voit souvent ça dans la nature, des mâles qui provoquent un autre mâle pour pouvoir se reproduire. Là, ils se mettent à se battre. C'est fascinant. C'est comme une danse. J'avais jamais vu ça, là. Ils sont là. Vous savez, c'est le cobra, celui qu'on peut faire dresser avec une flûte, là. Cobra royale. Ils sont l'un face à l'autre comme ça, puis c'est un balai. C'est vraiment magnifique. T'as toute beauté. Et celui qui gagne est celui qui arrive à coucher l'autre au sol. Alors, celui qui gagne, c'est le fréluquet, là, qui circulait, puis qui s'en va provoquer l'autre. Je l'appelle le fréluquet. Je sais pas comment il est en dedans, là, mais oui, il a l'air un peu fréluquet, mettons. Il provoque l'autre. Alors, lui, il gagne. Alors, l'autre s'en va. Puis là, bien, comme il a gagné, il veut se reproduire, il approche la femelle, mais là, il découvre que la femelle a déjà été fécondée. Donc, elle veut rien savoir de lui. Il le prend pas. C'est un cobra. Cerveau reptilien. Premier étage dans notre tête. Il mord la femelle. Il injecte son venin. Trois fois. Il la tue. Mais nous, on a la capacité d'être vigilants et vigilantes. Je sais pas si le cobra a un égo. Mais je serais très étonné que trois minutes après avoir fait ça, il se sente coupable. Je serais très étonné même qu'il repasse le film de ça dans son crâne. Peut-être qu'on saura un jour s'il repasse ou non le film de ça dans son crâne, mais je serais très étonné. Alors, quelque chose qui nous distingue du cobra, c'est fascinant, c'est le fait qu'on peut continuer, nous, à tourner ça dans notre tête. Et on peut continuer à porter la sensation, l'inconfort, la rage, tout ça pendant des mois, des années. C'est incroyable. Là, on est dans l'activité égoïque. Le cerveau reptilien. On va revenir là-dessus. Alors, nous, l'humain, est-ce qu'on a ça en nous, cette interconnection, et est-ce qu'on a ça en nous, ce système de détection des dangers? Et là, il faut que je vous parle du système de détection des dangers pendant quelques instants. parce que le problème, c'est que pendant l'évolution qui a donné naissance au merveilleux système de détection, il y a eu un dérapage. Au moment où a commencé à apparaître l'activité égoïque, une espèce de sentiment du moi, un début d'égo, le système de détection s'est branché sur le sentiment du moi, sur l'activité égoïque. Et le système de détection s'est mis à réagir à chaque fois que le cerveau percevait une menace au sentiment du moi, de la même manière que le système de détection réagit quand il perçoit une menace à la survie. Alors, un petit peu compliqué, je vous l'explique. Un jour, je suis allé en Éthiopie. Il y a des gens ici qui m'ont déjà entendu parler de ça. Je suis allé en Éthiopie. Je suis allé travailler là pendant quelques semaines. Et j'avais lu sur l'Éthiopie avant de partir. Et j'avais appris que dans la capitale à Dysababa, il y avait un musée où on conservait le plus vieux squelette humain connu à l'époque, Lucie. Alors, j'étais devant les ossements de Lucie, la reconstitution qu'on avait faite de ce petit personnage. Et là, je me mets à rêver. Je me mets à l'imaginer, on lui donne à peu près 3 500 000, 4 millions d'années. Je me mets à l'imaginer il y a 4 millions d'années, un matin, où elle sortait d'une caverne où elle avait passé la nuit pour se protéger. Il fallait qu'elle se protège parce qu'il y avait des prédateurs autour de la caverne qui a trouvé bien de leur goût. Lucie n'avait pas de carapace. Lucie n'avait pas d'épines. Lucie n'était pas grande, n'était pas forte, ne courait pas vite, n'avait pas de croix avec du venin, n'avait pas de liquide qui sentait mauvais. Elle avait rien de ça. Elle a développé son cerveau. Il s'est développé progressivement et ça a une grande influence sur l'apparition du hamster, on le voit dans quelques instants. Alors Lucie sort de la caverne un matin. Elle a faim, elle cherche la nourriture. J'ai imaginé un mâle à côté d'elle, il devait bien y avoir un, le clonage n'existait pas, nous sommes tous et toutes là, donc il devait y avoir un mâle. Là, il marche dans la plaine et tout à coup, il ne s'attendait pas à ça du tout. Il arrive face à face avec une bête immense, monstrueuse, l'ancêtre du mammouth. Sur le champ, Lucie a une réaction parce que le système de surveillance, paou, embarque. On va se faire une petite leçon d'anatomie, ça va durer deux minutes, ça ne sera pas long. Lucie devant la grosse bête, l'image de la grosse bête est projetée sur la rétine de l'oeil. Il y a un nerf qui s'appelle le nerf optique qui pogne l'image et qui achemine ça dans une région du cerveau où c'est comme pioté. Et là, il y a un signal qui part. Ça fait danger. Un, un. Il y a un message que tu as envoyé à une région très primitive du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et une autre région très primitive du cerveau qui s'appelle l'amidale. Je ne parle pas de celle qu'on a dans le fond de la gorge. Je parle de cette petite structure qui est le siège des émotions, la peur, l'agressivité, probablement qu'il y a eu trois grandes émotions si on peut les appeler comme ça là, qui étaient là au tout début pour assurer la survie. La peur, l'agressivité et le désir, si on peut appeler ça une émotion, c'était probablement ce qui était les éléments de base pour assurer la survie. Vous d'accord avec moi? Très, très important. Alors, voum! Là, l'hypothalamus s'écrète des hormones. Ça s'en va stimuler une glande que tout le monde en a ici qui s'appelle l'hypophyse qui s'écrète des hormones à son tour. Ça s'en va dans le sang. Ça s'en va stimuler deux glandes qu'on a au-dessus des reins qui s'appellent les surrénales qui, instantanément, s'écrètent l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le corps de Lucie. Très important que je vous explique ça pour comprendre l'activité du hamster. En une fraction de seconde, c'est instantané. Il y a une élévation de son rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que le coeur, c'est une pompe. Puis pourquoi la pompe pompe plus vite? Pour pomper plus de sang. Puis pourquoi pomper plus de sang? Parce que le sang, c'est un véhicule. C'est un moyen de transport. C'est un autobus. Il transporte l'énergie dont Lucie va avoir besoin dans certaines parties de son corps quand elle est devant la grosse bête. Quelle forme prend l'énergie? Super intéressante. Cholestérol, sucre, oxygène. En une fraction de seconde, le sang de Lucie devient plein de cholestérol, le sucre et d'oxygène. Elle va en avoir besoin dans certaines parties de son corps quand elle est devant la grosse bête. Instantanément, il y a une élévation de sa tension artérielle. Pourquoi les mots le disent? Les artères deviennent plus tendues. Le corps, dans ce merveilleux système de surveillance et d'alarme, a compris ça. Tiens les artères. Pour que la pression soit plus forte. Pour acheminer l'énergie rapidement dans les régions de son corps dont Lucie a besoin vers la grosse bête. On est tellement bien fait, là. On a 5 litres de sang dans le corps. Tout le monde. Il y a des systèmes de barrage et d'écluse. Il y a une dérivation du corps vers les régions de son corps dont Lucie a besoin devant la grosse bête. Et il y a moins de sang dans les régions de son corps dont Lucie n'a pas besoin devant la grosse bête. Quelles sont les régions de son corps dont Lucie a besoin devant la grosse bête? Ses jambes. Pas à peu près, mais il a 3 pieds de haut pour courir dans sa cabine. Ses bras. Passe-moi ta massue. On est-elle. Elle me parle pour pouvoir se défendre. Il faut qu'il naît dans le coeur pour que le coeur continue à battre vite. Le cerveau envoie une petite chatte dans le cerveau pour qu'elle reste vigilante, qu'elle voit tous les dangers autour. C'est important. Ça, ce sont les principales parties de son corps dont elle a besoin devant la grosse bête. Maintenant, quelles sont les parties de son corps dont elle n'a pas besoin quand elle est devant la grosse bête? Son système digestif. C'est pas le temps de se demander comment est-ce qu'elle va le faire cuire? Comprenez-vous? Le système digestif, lui, il reçoit moins de sang. Il passe au ralenti. Un autre système dont elle n'a pas besoin devant la grosse bête, c'est son système reproducteur. À moins d'avoir une perversion particulière pour les mammouths, elle n'en a pas besoin du tout. Le système reproducteur au ralenti. Un autre système dont elle n'a pas besoin devant la grosse bête, c'est son système immunitaire. Ça, c'est le système qui nous protège contre les petites bébêtes, les virus, les bactéries. C'est aussi le système qui reconnaît dans notre corps les cellules anormales que nous fabriquons tout le monde ici chaque jour. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tout le monde ici, tous les jours, nous fabriquons des cellules anormales. Mais j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. On a un système extraordinaire qui s'appelle le système immunitaire. Il reconnaît. Il bouffe comme un Pac-Man. Il nous permet de maintenir notre équilibre. Prenons Lucie. Transportons-la quatre millions d'années plus tard. Elle a grandi. Son cerveau s'est développé. Extraordinaire. Parce que ça, ça lui a permis de développer une capacité qui lui a permis d'assurer sa survie. La capacité d'anticiper. Lucie, quand elle était dans sa gang, puis quand elle voyait un se faire bouffer par un léopard au bout de la gang, elle a enregistré ça. coup. Puis la fois d'après, quand elle voyait un léopard, elle s'arrangeait pour ne pas être au bout de la gang. Elle anticipait qu'il pouvait y arriver. Alors, Lucie a grandi, son cerveau s'est développé. Elle a décidé d'assister à une conférence ou de la soirée. elle a un rendez-vous très important pour elle, dans sa tête, à 8 heures un matin. On va faire ça un petit peu compliqué. C'est au mois de février. Elle habite sur la rive sud. Le rendez-vous est au centre-ville de Montréal. On est la veille du rendez-vous. Elle sait que si elle rate son rendez-vous, ça va prendre des mois avant d'en avoir un autre. donc, elle utilise bien sa capacité d'anticiper. Lucie décide de se donner une marge de manœuvre. Elle met son radio au réveil matin à 5 heures et demie. Elle se couche, mais là, le hamster se met à courir parce qu'elle a peur de manquer son rendez-vous. Elle décide de prendre un petit morceau de somnifère. C'est une manière de geler le hamster, ça. Bon. Alors là, elle s'en donne. L'un matin, elle se réveille, elle ouvre les yeux. Son radio réveil matin clignote. Il y a une panne d'électricité pendant la nuit. Instantanément! Élévation de son rythme cardiaque, élévation de son cholestérol sanguin, ralentissement de son système digestif, elle n'a pas faim du tout, du tout, ce matin-là. Tasse-toi les hymnes, c'est pas le temps ce matin. Système immunitaire, puis je viens de débarquer. Lucie, il y a 4 millions d'années, était devant une grosse bête. Là, elle est devant un réveil matin. rétine, néeroptique, hypothalamus, hypophyse, surrénale, adrénaline, no-adrénaline. Son cerveau vient de percevoir une menace qui n'est pas du tout liée à sa survie, qui est liée à son bien-être. On va aller encore plus loin que ça maintenant. Le mécanisme de surveillance génial pour assurer la survie, quand est apparu, se sont apparus les premiers rudiments de l'écho du moi et c'est probablement apparu en rapport avec le besoin d'avoir un territoire. Il y a probablement eu comme 3 ou 4 étapes. La première étape, il fallait bien avoir un territoire avec un espace pour avoir de la nourriture, pour pouvoir se reproduire, etc., etc. Mais parce que le cerveau s'est développé progressivement, il y a des concepts qui sont apparus. Et le concept de territoire est probablement, en fait, le phénomène du territoire est probablement devenu un concept. C'était plus juste défendre le territoire, c'était cet espace est à moi, est à moi. Et progressivement, il y a probablement eu une autre étape. Avoir quelque chose à soi permettait de nous distinguer de ceux qui n'en avaient pas. Moi, j'ai un territoire, toi, tu n'en as pas. moi, je suis différent de toi. Et à partir de ce moment-là, on commençait à s'inscrire dans les neurones, dans le cerveau primitif, l'idée que je suis mon territoire, progressivement. Je suis ce qui m'appartient, ce que je possède. Et avec le temps, les années d'évolution et de développement du cerveau, il y a eu de plus en plus de possessions auxquelles le cerveau s'est mis à s'identifier. Sont apparus des couches identitaires. Le processus d'identification s'est accentué. Aujourd'hui, on est devenu le vêtement qu'on porte, l'étiquette, la griffe, la cravate, le parfum, tout ce qu'on possède, la maison, les voitures, tout le kit. Après ça, on s'est mis à s'identifier à ce qu'on fabrique. Au début, c'était peut-être les outils. Cet outil-là, il n'est pas pareil comme celui que l'autre a fabriqué. Cet outil, c'est moi. Alors donc, ce qu'on possède, ce qu'on fabrique, ce qu'on fait, tranquillement pas vite, on s'est mis à s'identifier à ce qu'on fait. On a multiplié les couches identitaires. Eh bien là, j'ai une grosse nouvelle pour vous. Très difficile à intégrer. Nous ne sommes à rien de ça. À rien de ça. Ce sont des couches identitaires et aussitôt que le cerveau perçoit une menace à une de ces couches-là, il réagit exactement comme Lucie. Et si ça, ça se prolonge indûment pendant des jours, des semaines et des mois, on peut devenir malade, littéralement. Parce que Lucie, si son rythme cardiaque est trop prolongé trop longtemps, elle peut se mettre à avoir des problèmes cardiaques, à défendre une couche identitaire. Lucie, si son cholestérol est trop élevé trop longtemps, les artères qui peuvent boucher. Lucie, si son tension intérieure est trop élevé trop longtemps, il y a des artères dans le cerveau qui peuvent durcir. Ça peut faire des hémorragies cérébrales, des ACV. Système digestif trop pour ralentir trop longtemps, hémorragie digestive. Système reproducteur. On dit qu'on est dans une société hyper sexualisée, mais en panne de désir. Comme c'est intéressant. Si cette réaction-là se produit à d'innombrables fois dans la journée, et ça se pourrait très bien parce qu'à d'innombrables reprises dans la journée, il y a une couche identitaire qui se perçoit menacée. Pau! Elle déclenche la réaction biologique. Donc, si ça se produit plusieurs fois dans la journée, dans quel état on va être à libido le soir en arrivant à la maison, il y a une augmentation de l'infertilité dans cette société. On l'associait à la pollution. L'image du stress, parce que c'est une réaction de stress, est maintenant sur la table. Ça pourrait-il que Lucie, devant la grosse bête, assaute une ovulation? Ça se pourrait. Il y a des couples qui ont consulté en clinique d'infertilité pendant des mois, des années. Ça leur a coûté des fortunes. Jusqu'au jour où ils se sont fait dire « On ne peut plus rien faire pour vous ». Ils ont décidé d'adopter. Le jour où l'adoption a été conclue, elle est devenue enceinte. C'est fascinant. Fascinant. Système immunitaire trop longtemps, infection à répétition. J'ai parlé au début de la conférence de souffrance inutile. J'ai parlé de souffrance psychique. On peut aussi parler de souffrance inutile d'un point de vue physique. Ça aussi, c'est intéressant. Des mots de dos inutiles. Des cancers peut-être inutiles. Système immunitaire trop oné trop longtemps, infection à répétition. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est mon sixième rhume cet hiver. Cellules anormales qui ne sont plus reconnues, qui se multiplient de façon anarchique. Cancer. Je ne suis pas en train de dire que c'est la cause du cancer. Ce ne serait pas vrai. Le cancer, c'est multifactoriel. Virus, environnement, alimentation, génétique, il y a plein de facteurs. Mais il y a quelque chose ici sur lequel on peut avoir un pouvoir intéressant et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calmer la bête. J'espère que je suis clair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait ça, calmer la bête? La première affaire à faire, très importante, c'est de sortir... C'est gros, dit comme ça, là. C'est de sortir de l'ignorance. Je vais parler de l'incompétence inconsciente, là. Alors, OK, c'est bien beau sortir de l'ignorance, mais on ignore quoi? Alors, qu'est-ce qu'on ignore? On ignore ce que nous sommes vraiment. Que sommes-nous vraiment? C'est la question la plus importante de la soirée. Que sommes-nous vraiment? Je me permets de citer une dame qui s'appelle Marie de Henezel, qui a beaucoup travaillé en soins palliatifs, qui a dit un jour, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et cette phrase révèle ce que nous sommes vraiment. parce que qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? La capacité d'être là, la capacité d'aimer, la capacité de s'émerveiller, la capacité de créer, la capacité de savourer. Ça, ça ne vieillit jamais. J'ai accompagné ma belle-mère aux soins palliatifs il y a deux ans. 12 heures par jour, 12 jours de taf. Deux jours avant qu'elle décède, elle est encore parfaitement consciente. J'arrive avec ma compagne un matin très tôt et c'est la première fois en 12 jours que son conjoint, mon beau-père, n'est pas là. Il était tellement fatigué qu'il avait passé tout droit. D'habitude, il est toujours le premier. Alors, on s'occupe de ma belle-mère, on jase avec elle, etc. Tout à coup, son mari arrive dans la chambre. C'est fascinant ce qui s'est passé. En quelques secondes, elle s'est tournée vers lui et là, son visage s'est illuminé. Des étoiles sont apparues dans ses yeux. Ses bras se sont ouverts. Un enfant devant le Père Noël. C'était fascinant. Et je voyais en elle, malgré le fait qu'elle était à deux jours de son décès, on ne savait pas que ce serait deux jours, mais elle approchait. Je voyais en elle qu'il y avait quelque chose qui n'avait jamais vieilli. La capacité de s'émerveiller, la capacité de s'aimer. C'était encore là, complètement, totalement. Toutes les autres couches identitaires vieillissent, elles meurent, disparaissent. On a changé de couche identitaire des nombrables fois au cours de notre vie. On a eu des idées politiques X auxquelles on s'est identifié. Trois ans plus tard, on en avait d'autres auxquelles on s'identifiait, etc., etc., etc. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est fascinant. Alors, que sommes-nous vraiment? Nous sommes ce qui, en nous, ne vieillit jamais. Et pour connecter avec ça, il faut calmer la bête. Parce que l'égo, pour être capable, ou l'activité égoïque, pour être capable de survivre, est toujours dans deux modes. Avoir plus ou peur de perdre. Avoir plus, ça donne l'avidité, ça donne l'ambition, ça donne tout ce qu'on observe dans les journaux ou à la télé actuellement. Est-ce qu'avoir plus permet de calmer le hamster? Pas du tout. C'est pas parce que j'ai eu des millions, trois chalets, deux autos, que mon hamster va se calmer. Au contraire, il va probablement être encore plus actif parce qu'il va avoir peur de perdre, surtout si je m'identifie à mes deux autos, mes trois chalets, etc., etc., etc. Est-ce que si je fais plus, mon hamster va se calmer. C'est pas parce que je fais des exploits qui me distinguent de tout le reste du monde, c'est pas parce que je gagne des médailles aux Olympiques, des trophées, plein d'affaires, c'est pas parce que j'arrive à faire ça que mon hamster va se calmer. C'est parfait de gagner des médailles aux Olympiques, c'est merveilleux, mais la plus grande réussite, le plus grand exploit qu'un être humain puisse arriver à accomplir, c'est d'arriver à installer dans le cerveau la vigilance nécessaire pour observer la course du hamster et amener l'attention dans le présent. C'est ça, la plus grande réussite qu'un être humain puisse faire dans toute sa vie. Quatre étapes. Quatre étapes auxquelles on peut capter le hamster. à la première étape, écoutez, les bouddhistes ont découvert ça il y a 2600 ans. Les scientifiques commencent à le découvrir maintenant. C'est fascinant cette histoire-là parce que, puis là, je ne vais pas prêcher rien, je vais juste observer, le bouddhisme a observé la nature de l'esprit, le fonctionnement du cerveau humain. C'est ça que les gens-là ont fait. Avant que ça devienne pour certaines personnes une religion, c'était d'abord de la psychologie, de la philosophie. C'est extrêmement intéressant. Et ils ont observé l'activité de l'égo, l'apparition de l'égo, la capacité de calmer ça pour diminuer la souffrance inutile, c'est ça qu'ils ont fait. Et ils ont observé qu'il y avait quatre étapes où on peut attraper le hamster avant qu'il rentre dans sa roulette. Ça, c'est l'étape où quelqu'un vient te dire « tu ne comprendras jamais rien, toi », puis là, il y a une contraction. Alors, ce qu'on peut observer, c'est l'inconfort qui apparaît. Et si on observe l'inconfort, on peut placer l'attention dessus comme je vous ai montré au début. Deuxième étape, c'est quand il vient d'entrer dans sa roulette puis il a commencé à courir. Penses-tu que tu comprends plus que moi, toi? Avec ce que t'entres les deux oreilles, comment est-ce que tu veux comprendre quelque chose? Quand ça, ça commence à courir, on peut l'observer, ce discours, au moment où il apparaît dans notre tête. Ça peut faire « hop là, ça y est, pense-tu, il va commencer à courir? » La troisième étape, ça devient de plus en plus difficile, c'est quand il est en pleine course. De toute façon, tant tes deux oreilles, comment est-ce que tu veux comprendre quelque chose depuis le temps, j'ai le goût de te le dire, ça me fait assez du pied, là, ça se voit, bang, 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 bang. Ça, c'est la troisième étape. C'est très dur. Parce que là, on n'a pas envie de sortir de la roulette. On a envie de continuer pour gagner, dominer. On est dans le cobra. Pire! C'est moi qui vais gagner, cerveau reptilien. Antoine. Je te le quitte. Et la quatrième étape, c'est juste avant de passer à l'action. Et malheureusement, il y en a qui passent à l'action. Et ça donne des conséquences en termes de conflits désastreuses, même des décès. Vous savez très bien de quoi je parle. Alors, ça aussi, c'est très, très difficile parce que toutes les hormones circulent à haute dose. Les muscles sont contractés, la mâchoire, tout, tout fonctionne. On a juste envie soit d'être en lutte ou de s'en aller de là. C'est primitif. C'est pour ça que quand on arrive à le saisir et qu'on joue avec l'attention, on rentre dans la présence et qu'est-ce que d'entrer dans la présence permet? Ça permet de vivre les choses les plus extraordinaires, les plus précieuses, les plus importantes de la vie. Ça serait peut-être dans l'amour si le hamster spin à toute vitesse. D'ailleurs, je voudrais faire un petit parenthèse sur une expression très répandue qu'on n'a jamais remise en question. L'amour inconditionnel. Moi, je me dis, c'est quoi ça, l'amour inconditionnel? S'il y a l'amour inconditionnel, ça voudrait donc dire qu'il y aurait l'amour conditionnel. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est un rayonnement. On devrait même pas parler d'amour inconditionnel puisque ça présupposerait qu'il y ait de l'amour conditionnel. Il y a l'amour point. Celui qui rayonne quand le hamster s'est calmé, qu'il y a une présence réelle, totale à l'autre. L'amitié. Il faut être dans l'amitié, dans la présence, pardon, pour que l'amitié existe complètement. Est-ce que l'amitié conditionnelle existe? Ça n'existe pas. L'éducation. Comment peut-on éduquer si on n'est pas dans la présence, complète, totale, absolue? L'apprentissage. Comment peut-on apprendre si on n'est pas dans la présence? Si l'amster passe tout son temps à courir, il n'y aura pas d'espace pour apprendre. la création, l'émerveillement, la capacité de savourer, la santé, la paix, le rapport à la souffrance, au vieillissement, à la mort. Tout ça, ça demande qu'il y ait présence. Tout ça, ça donne sa saveur à la vie. Il y a des gens qui m'ont entendu raconter ça ici. On est en caisse avec notre petite poussette, puis l'amster part. Comment ça se fait que j'ai poigné la nouvelle? Comme je racontais tantôt. Vous savez ça, avec la petite affiche ici, en formation. Ça part comme ça. Et là, bang, Lucie, sécrétion d'hormones, tout le kit, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est hallucinant, on est dans un ascenseur. On pisse le bouton, comme ça, alors que la lumière est allumée. C'est quand même pas croyable, hein? Moi, la première personne que j'ai vu faire ça quand la lumière était allumée, je me suis dit, mais voyons donc, je ne savais pas que ça faisait descendre les ascenseurs plus vite. Là, je me suis dit, imaginons un instant que ça ferait descendre les ascenseurs plus vite ce qui arriverait aux personnes qui seraient déjà dans l'ascenseur. Ça, c'est le culte contemporain de l'ego. Ça, c'est l'activité égoïque au maximum. Moi, 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 moi. On ne pense pas une seconde à ce qui arriverait aux personnes qui s'effoireraient dans le fond du plancher si ça fonctionnait, comprenez-vous? Non, mais c'est grave. À la fin d'une conférence, j'ai parlé de ça. Il y a un monsieur qui m'a attendu à la porte et il s'est assuré que tout le monde était sorti. Il ne voulait pas que personne l'entende. Il m'a dit, monsieur, je me suis tellement reconnu dans vos propos. Ce matin même, ce qui me stressait, c'était mon grille-pain. Je le trouvais tellement lent, j'ai fait swingetos comme ça. Mais là, j'ai été poigné pour les manger pâles. Il dit, avez-vous un truc? J'ai dit, est-ce urgent de vous mettre au céréal? C'est épouvantable. La femme au travail qui me dit, hmm, monsieur, 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 je suis tellement reconnu dans vos propos quand je reçois un fax, je tire ça. La conspiration des objets. C'est super grave. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle était à la caisse comme ça et qu'elle avait dit que j'ai pogné la nouvelle. Elle s'en est rendue compte. Elle s'en est rendue compte, elle m'avait entendue. Elle a fait, j'ai le hamster qui swing. Là, elle a fait, OK, OK, OK. Ah oui, on place notre attention sur notre respiration. Ça, c'est très important. Et là, elle a compté jusqu'à 5 en gonflant l'abdomen. Très important parce que quand on gonfle l'abdomen, ça, on a lui qui en parle aussi, c'est merveilleux. On étire le diaphragme puis on stimule un air qui s'appelle un air pneumo-gastrique qui s'en va au cerveau puis qui envoie le message d'arrêter la sécrétion des hormones ici et là. C'est fantastique. Poum, poum. Elle dit, là, j'ai fait, OK, OK. Et là, elle a dit, à qui je fais mal, là? À qui je fais mal, inutilement? Ah non, j'ai pas rien de nouvelles. À qui je fais mal, là? C'est à moi. Et là, elle a fait, tolé, tolé, ai-je un problème? En ce moment, en ce moment, en ce moment, dans le présent, j'en ai pas de problème. J'ai parlé de ça dans une conférence, il y a une femme qui est venue voir à la fin, elle a dit, j'ai honte, elle était rouge comme une tomate. Elle a dit, monsieur, je veux juste avoir votre opinion. Il a dit, peut-être que ça va être utile à d'autres. Elle a dit, moi, j'ai un petit bout de show tous les matins, de l'habiller. C'est l'enfer. Il met ses culottes, mon chandail. Elle a dit, je pogne les nerfs tous les matins. Elle a dit, j'ai trouvé un truc. Je l'habille, l'habille! Tiens-toi! Envoie les bottes d'hiver à l'année. Demain, moi, j'aurai du temps. On peut-tu calmer ça? Calmer ça. Ça demande vraiment un entraînement pour arriver à la compétence inconsciente, mais ça permet de réduire la souffrance inutile et ça permet de profiter du spectacle. Merci pour votre attention. Merci.